Je ne peux pas vivre sans animaux. Je ne peux pas. Oh oui, d'accord. Au revoir. Plusieurs centaines de personnes ont rendu un dernier hommage, ce mercredi 27 décembre, à l'acteur et chanteur français Guy Marchand, à Molléget, village pittoresque du sud de la France, où il vivait ces dernières années. Ah, je voulais vous poser une question. Pourquoi vous avez quitté la Pologne ? À cause de l'antisémitisme ? Après une cérémonie religieuse en l'église Saint-Pierre-Élien de Molléget, de longs applaudissements ont ponctué le placement dans le véhicule funéraire du cercueil de Guy Marchand. Oh, pour l'antisémitisme, on ne pouvait pas se plaindre. Alors, le logement, la nourriture ? Ils étaient plusieurs centaines de personnes, ce mercredi 27 décembre, à être venus rendre un dernier hommage à l'acteur et chanteur français, à Molléget, village pittoresque du sud de la France, où il vivait ces dernières années. On ne pouvait pas se plaindre non plus. L'argent, pour ça aussi. L'ancien détective Nestor Burma s'est éteint à Cavaillon, à une dizaine de kilomètres de là, le 15 décembre. Si on ne pouvait pas se plaindre. Avant que vous êtes venu en France. Une photo de l'artiste jouant de la clarinette, l'un de ses instruments fétiches, accompagné d'un de ses chapeaux, était posé sur le cercueil. Ce qui me plaisait chez lui. Tout, le physique, la voix. Il savait tout faire. Parce qu'ici, on peut se plaindre de tout. C'était un homme tellement brillant, un bon crooner, un bon artiste, à confier à l'AFP Suzette Rixioti, admiratrice de 76 ans. D'autres ont regretté l'absence de personnalité lors des obsèques, à l'instar de Mireille et Alain Boutrin, admirateurs du chanteur. Nous sommes très tristes de voir que personne du showbiz n'a accompagné ce grand monsieur, qui était encore un grand acteur et un grand chanteur, un grand musicien, une très belle personne. On nous critique souvent d'avoir cet amour démesuré. C'est un homme qui aidait tout le monde. Plusieurs des amis musiciens de l'auteur de Destiné, La Passionata ou encore Moi Je suis Tango étaient présents pour faire de ce rassemblement un moment joyeux et festif, comme l'avaient demandé ses enfants, Ludivine et Jules Marchand. Je suis désolé, la fibre est la même pour les gens, pour mes proches, pour mes enfants, pour les animaux. C'est un homme avec un cœur comme ça. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis parti avec lui. C'est un homme qui aidait tout le monde, a également affirmé plein d'émotions humiquées, son garde du corps pendant 45 ans. En marge de sa carrière de chanteur, Guy Marchand compte plusieurs nominations au César du meilleur second rôle. Il obtient cette récompense une fois, en 1982, lorsqu'il incarne l'un des policiers de garde à vue de Claude Miller, où Lino Ventura tient le rôle principal. Il avait joué dans de nombreux longs métrages, notamment des comédies, comme Les Soudoués en vacances et Ripou contre Ripou de Claude Zidi, Ticonque de Gérard Lozier, Ma Femme, s'appelle Maurice de Jean-Marie Poiré et était apparue dans les séries 10% et La Minute Vieille. « Surtout les chevaux. Les chevaux, quand vous êtes sur un cheval, on a l'impression que toute votre angoisse métaphysique... »